Meghan Markle a parlé de la raison personnelle pour laquelle elle a choisi d'assister au mémorial du Texas après la fusillade dans une école primaire qui a tué 21 personnes, dont 19 enfants. Un représentant de ce sexe a confirmé que la Duchesse s'était rendue au mémorial à titre personnel en tant que maire afin d'offrir ses condoléances et son soutien en personne à une communauté en proie à un chagrin inimaginable. Meghan a été vue en train de déposer des fleurs au mémorial de fortune à l'extérieur du comté d'Ouvalde. Palais de justice d'Ouvalde, au Texas, le 26 mai. La Duchesse de ce sexe a également fait don de nourriture dans un centre communautaire organisant une collecte de sang. Selon des bénévoles de la collecte de sang, Meghan, qui a été vue portant une casquette de baseball et un masque noir, est passée discrètement à la cuisine du centre communautaire pour déposer deux grands sacs remplis de sandwiches, de boissons et de desserts pour les donneurs de sang. La fusillade a eu lieu à la robe Elementary School mardi, 24 mai, et a fait 22 morts, dont 19 élèves du primaire. Le suspect, identifié comme étant Salvador Ramos, 18 ans, a été tué sur les lieux. Ramos a fréquenté le lycée Uvalde voisin et a ouvert le feu sur sa propre grand-mère qui est décédée plus tard des suites de ses blessures, avant de fuir les lieux et d'écraser sa voiture près de l'école primaire à prédominance hispanique qui compte environ 500 élèves. Il s'est ensuite déchaîné après être sorti de sa voiture accidentée vers 11h30. Ramos était vêtu d'un gilet pare-balles et portait une arme de poing, un fusil semi-automatique A15 et des chargeurs de grande capacité. Les agents ont eu une fusillade avec le suspect, mais il a quand même réussi à charger dans le bâtiment et à se barricader avant d'ouvrir le feu sur les étudiants. Deux enseignants ont également perdu la vie dans la fusillade, nommée Imra Garcia, 46 ans, et la co-enseignante Eva Mirl, 44 ans, décédée en tentant de protéger les enfants. Une bénévole de la collecte de sang, Gloria Contra, 40 ans, a parlé de la visite de Mégane au centre communautaire, disant « Je n'avais aucune idée de qui elle était ». Elle a ajouté, « Nous parlions juste, vous savez, de la situation et de ce qui s'est passé, de ce que nous faisions ici. Je lui ai dit que nous donnions de l'eau aux gens et que nous les nourrissions. J'ai même parlé de ma vie personnelle, lui ai parlé de mon fils et de ma famille et, vous savez, d'être venu au Texas parce qu'elle m'a dit qu'elle venait de Santa Barbara et j'ai dit, « Eh bien, tu dois venir au Texas. » Dis Contra. Nous parlions du Texas et d'Ouvalde et de la façon dont si y est-il d'être dans une petite ville et de la façon dont tout le monde est si gentil et chaleureux et sait que nous nous connaissons et que la foi est profondément enracinée. Un autre bénévole, Georgen Burnel, 46 ans, a déclaré, « Elle était vraiment adorable. » Elle est juste entrée avec son équipe et a commencé à mettre de l'eau glacée dans le seau avec nous et a disposé des chips pour les personnes qui avaient besoin de collation avant et après le don. Si est-il drôle, nous ne savions même pas que c'était elle jusqu'à ce qu'elle soit partie et maintenant nous sommes si tristes. Je veux dire, pour être honnête, nous pensions qu'elle était notre voisine.